Est-ce que vous utilisez encore de l'huile de lait pour vos peintures à l'huile ? Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi vous devriez peut-être arrêter tout de suite. Personnellement, je ne reviendrai plus à l'huile de lait depuis que j'utilise cet autre additif et je vous explique ça tout de suite. Mais juste avant, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous pouvez télécharger gratuitement un e-book sur les additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Pour l'obtenir, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors, ça fait plusieurs années déjà maintenant que j'ai remplacé l'huile de lait par des médiums à base d'alkyde. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'alkyde, sous quelle forme on le trouve, pourquoi c'est plus avantageux que l'huile de lait et comment l'utiliser. Tout d'abord, pourquoi, pour quelles raisons j'ai arrêté l'huile de lait ? Mais je ferai une petite parenthèse. J'ai arrêté l'huile de lait lorsque je peins mes tableaux, lorsque je fais de la peinture pour moi et pour la plupart des cours en vidéo, mais quand même, je l'utilise encore pour des cours de peinture que j'offre en vidéo, en ligne, et dans lesquels je montre les techniques traditionnelles, comment utiliser l'huile de lin, faire les mélanges, le gras sur maigre, etc. J'explique tout ça dans les vidéos. Bien sûr, ça reste quand même un produit qui est très utilisé par les artistes et que vous, vous voudrez peut-être continuer à utiliser. Mais voilà pourquoi j'ai arrêté l'huile de lait pour mes tableaux. À chaque fois que je peux, je vais utiliser l'alkyde. Pour quelles raisons ? D'abord, pour ne plus avoir à faire des mélanges, puisqu'il faut faire des mélanges. On n'utilise pas l'huile de lait pur. Il faut la mélanger à du diluant à peinture, parfois même à du diluant plus du vernis. Donc, on est obligé de faire des calculs, des mélanges et mesurer pour que ce soit quand même assez précis. Et de ce fait, bien entendu, ça fait des produits aussi à transporter. Si je me déplace, que je pars en voyage ou que je vais peindre à l'extérieur, ça fait plusieurs produits à transporter. Et une des plus grandes raisons aussi, c'est que je n'ai plus besoin de respecter cette fameuse règle du gras sur maigre lorsque je peigne avec l'alkyde. Parce que l'alkyde, je l'utilise pur du début jusqu'à la fin du tableau. C'est toujours le même produit de la première couche à la dernière couche. Tandis qu'avec l'huile de lait, il faut faire des mélanges d'huile de lait et de diluant à peinture. Avec plus d'huile de lait, au fur et à mesure qu'on monte dans les couches pour respecter la fameuse règle du gras sur maigre. Donc ça, c'est terminé. Je n'ai plus besoin de le respecter. Un souci de moins. Et je dirais que c'est peut-être lui le plus gros des avantages, c'est de ne pas avoir à attendre une semaine ou plus ou deux semaines des fois pour que ça sèche. Parce qu'une première couche, vu qu'on mélange plus de diluant à peinture que d'huile de lait, va sécher plus vite qu'une dernière couche où il n'y a plus que de l'huile de lait. Si on fait des glacis à l'huile de lait, si on utilise l'huile de lait en quatrième couche où il y a beaucoup d'huile, très peu de solvant ou plus du tout de solvant que de l'huile, là c'est très long à sécher selon les peintures qu'on va utiliser. Moi, j'ai eu des fois des peintures, je me souviens d'une peinture, un blanc, pardon, un jaune de Naples, de Lefran Bourgeois, qui trois semaines plus tard n'était toujours pas sec. Vous voyez ? Parce que j'utilisais le gras sur maigre et j'avais utilisé donc beaucoup d'huile de lait, un peu de diluant parce que j'étais rendu à troisième ou quatrième couche. Donc quand on attend quatre semaines pour pouvoir reprendre un tableau, moi des fois je trouve que c'est un petit peu long. Alors j'ai remplacé l'huile de lait et tout ce qui allait avec, les diluants, tous les médiums qui allaient avec, je les ai remplacés par le médium alkyde. Voilà, un produit qui fait tout. Ce n'est pas que dans la peinture qu'on aime ça, un produit qui fait tout. Dans bien des choses de tous les jours, de la maison, des fois on va dire, ah ben tiens, un produit ça fait tout. Alors, mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum. Alors qu'est-ce que l'alkyde ? Alors sans entrer dans les détails de la chimie, de la fabrication, tout ça, c'est quoi ? C'est un additif pour la peinture à l'huile qui va finalement, lorsqu'on le mélange à la peinture à l'huile, modifier la structure de la peinture à l'huile qui n'est plus une peinture à l'huile mais qui devient une peinture alkyde. Et attention, on trouve dans le commerce des peintures à l'alkyde, ça existe mais ça coûte très cher. Alors, si je me souviens, mon Dieu, je pense que c'est Winsor & Newton qui fait la griffine, il me semble bien. Peut-être que je me trompe, mais la peinture griffine, c'est une peinture à base d'alkyde, c'est cher. Mais par contre, là, je trouve des fois que ça sèche un peu trop vite. Donc, je préfère mettre moi-même l'alkyde dans ma peinture à l'huile traditionnelle, comme ça, je contrôle la quantité de produit, donc le temps de séchage. Donc, c'est un additif qu'on ajoute à la peinture à l'huile et qui accélère le temps de séchage, qui nous permet de ne plus respecter le gras sur maigre, c'est facile à utiliser, simple, ça ne nécessite aucun calcul de proportion, on mélange à la peinture, puis c'est tout. Facile ! Alors, je vais vous montrer les différents produits à base d'alkyde que, moi, j'utilise personnellement. Alors, il y a le Galkyde. Galkyde, de la marque Gamblin, c'est fait aux États-Unis. C'est celui que j'utilise depuis que j'ai commencé à utiliser de l'alkyde, parce que j'ai vu les artistes peintres américains qui peignent dehors sur le motif l'utiliser. Lorsqu'on peint dehors, s'il fait chaud, il y a du soleil, c'est l'été, ça sèche très vite. Moi, je vous dirais, je fais ma première couche, j'en mets un petit peu. Une demi-heure après, vu que je peins très mince, une demi-heure après, ma première couche est sèche, je peux commencer ma deuxième couche. Ce n'est pas sec, parfaitement sec, mais suffisamment pour ne pas que la deuxième couche vienne trop se mélanger à la première. C'est un gros avantage, surtout pour les débutants qui ont du mal à peindre une couche sur une autre, sans que la deuxième couche se mélange à la première, sans avoir attendu un séchage complet, donc à la prima. C'est un médium qui est vraiment excellent pour peindre à la prima. Sa consistance, vous voyez, c'est quand même assez liquide. C'est un peu la consistance d'un médium pour peindre, peut-être à peine un petit peu plus, légèrement un petit peu plus épais, un petit peu plus de viscosité, mais voilà. Alors, comme tout produit, c'est sûr, ça paraît un peu brun, un peu marron, légèrement, mais ça ne jaunit pas en séchant, ça ne jaunira pas plus. Si on le mélange à du blanc, on en met tellement peu, ça ne change pas la couleur du blanc. On pourrait penser que ça va jaunir, mais non, pas du tout. Ça garde vraiment la couleur comme elle est à l'origine. Alors, lorsque je peins, j'en mets un petit peu dans une petite coupe comme ça. Voilà. Avec ça, j'en ai assez pour faire un grand tableau. Il me suffit de tremper le pinceau dedans, de la mettre un peu sur ma palette, le mélanger à la peinture, puis voilà, ma peinture va être appliquée avec facilité sur la toile, puis ça va sécher très vite. Je vous dirais en quelques heures, je peux faire une première couche le matin, le soir c'est sec, au minimum le lendemain. On va dire le lendemain, généralement, c'est ce que je fais lorsque je peins ici dans mon atelier, au sous-sol, où ce n'est pas très chaud, je peins ma première couche aujourd'hui. Demain, à la même heure, je peux peindre la deuxième couche, c'est sec. C'est assez sec pour revenir dessus. Si j'ai besoin d'un produit... Alors, peut-être le petit problème de ces flacons-là, lorsqu'ils sont gros comme ça, c'est que la quantité d'air qu'il y a dedans, à un moment donné, ça peut sécher un petit peu dans le flacon. Il vaut mieux acheter des flacons plus petits, comme celui-là, si on ne s'en sert pas trop, pas trop souvent et pas beaucoup. Voilà, à ce moment-là, celui-là, il va sécher moins vite. Mais, en séchant, il épaissit un tout petit peu. Et si on n'aime pas trop cette nouvelle consistance épaisse, eh bien, à ce moment-là, il vaut mieux utiliser le Galkid Light. Vous voyez, c'est écrit Light dessus, L-I-T-E, qui est plus liquide et qui va être plutôt utilisé à ce moment-là pour les petits détails, avec un traînard, par exemple, parce que, justement, il est plus liquide. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'utiliser une peinture très liquide, au lieu de la diluer avec du diluant à peinture, je vais la diluer avec le Galkid Light. Parce que le diluant à peinture, il ne faut pas l'oublier, il va rendre les couleurs ternes, mais pas les médiums alquides. Alors, un autre médium à base d'alquides que j'utilise et assez souvent, c'est le liquin. Le liquin ou liquine. Les Anglais disent liquine. Bon, ça s'écrit L-I-Q-U-I-N de Winsor & Newton. Alors là, vous voyez, ça n'est pas liquide du tout. C'est un gel. C'est plutôt un gel, mais attention, il existe le liquine gel. Alors, lui, c'est une gélatine que je n'utilise vraiment pas. Je n'aime pas du tout l'utiliser. C'est une gélatine qu'on a du mal à fondre avec la peinture. On dirait vraiment comme de la gélatine alimentaire. Ce n'est pas pratique du tout. Selon moi, le liquine original, parfait. Pour moi, ça, c'est l'idéal. Alors ça, c'est vraiment... Au niveau du temps de séchage, c'est pareil que le Galguide. La grosse différence, c'est que celui-là, on peut en mettre beaucoup, une très grosse quantité dans notre peinture, même jusqu'à mettre 90% de médium liquine pour 10% de peinture. Ça nous fait une peinture très, très transparente pour faire les glacis. C'est le médium que j'utilise pour faire les glacis. Attention, glacis, c'est une couche de peinture transparente. Ça n'est pas un vernis, ça n'est pas fait pour faire briller la toile. Bien que tous les médiums alquides rendent la peinture un petit peu brillante, ça ne sera jamais un problème à partir du moment où, à la fin, lorsque le tableau est vraiment très sec, on pourra toujours le vernir, si on veut, avec un vernis mat pour le rendre moins brillant. Liquine original, et il existe aussi, que j'utilise parfois, le liquine, comment c'est qu'ils appellent ça ? Le médium pour les détails. Liquine pour les détails. Alors lui, il est très liquide, vous voyez. Alors lui, par contre, voilà, c'est très liquide et ça ressemble beaucoup au Galguide Light. Remarquez comme il y a toujours cette teinte, mais ne vous inquiétez pas, ça ne colore pas votre peinture. Alors lui, il est fait pour les détails d'eau, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'utiliser encore une fois un petit pinceau ligneur, un traceur, avoir une peinture très liquide, c'est celui-là qu'on va utiliser. Et ça, c'est ma roue de secours. Celui-là, vous voyez, j'en ai un gros flacon, parce que si un jour, on tombe en panne de Galguide et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était tous les magasins qui étaient en rupture de stock de Galguide, je n'en avais plus. À un moment donné, j'ai pu le remplacer par le Galguide Light, mais il n'y en avait plus non plus. Et à ce moment-là, j'ai travaillé avec le Liquine pour les détails. Et croyez-moi, ça fait vraiment bien le travail. Il suffit d'en mettre un petit peu dans la peinture, ça va accélérer le séchage. Écoutez, je pense que c'est une copie du Galguide Light. C'est pareil. Il n'y a pas vraiment de différence. Et voilà, c'est ce qui m'a vraiment permis de travailler normalement, comme si j'avais eu du Galguide. Alors ça, ce sont les produits. Alors, Windsor & Newton, Windsor & Newton qu'on trouve dans tous les magasins en Amérique du Nord et en Europe, puisque c'est anglais. On en trouve en France, de Windsor & Newton sans problème. Mais je n'en ai pas ici, mais j'en ai en France d'ailleurs. Medium Alkyd, le franc bourgeois. Ça existe aussi. Alors, ça ressemble étrangement à du Likouine original. La même consistance, la même couleur, la même odeur, c'est pareil. Il y a une légère senteur qui n'est pas désagréable. Ça n'est pas très volatile non plus. Ce n'est pas comme de l'essence. Lorsqu'on peint avec dans une pièce qui n'est pas ventilée, ça ne vient pas nous envahir, nous donner mal à la tête, quoi que ce soit. Je dirais même, on ne le sent pas vraiment. On ne le sent pas. Il faut vraiment quitter la pièce, en sortir pendant longtemps. Puis lorsqu'on revient, on dit, il y a une petite odeur, il y a peut-être quelque chose. Mais pas autant que de la térébenthine, même désodorisée. La térébenthine, même sans odeur, ça en fort. L'huile de lin a une odeur aussi. Donc, c'est quand même un produit très agréable à utiliser. Il existe aussi, Likouine ici, l'impasto. L'impasto, pour si vous voulez faire de la peinture au couteau, ça existe. Donc, c'est une pâte épaisse, toujours à base d'alkyde. C'est plus épais que ça. Et vous allez pouvoir faire vos empattements avec. Et ça sèche vite. Peignez avec aujourd'hui, demain c'est sec. En épaisseur, au couteau, peut-être après demain. Mais on n'a plus besoin d'attendre 2-3 semaines. Si je peins à l'huile de lin au couteau, là, j'en ai pour un mois, avant que ça sèche. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Chez Gamblin, Gamblin, ici, voilà. Ils font aussi le gel. Ça, ça ressemble aussi, alors ça ressemble beaucoup au liquin original. Likin, Likouine original, beaucoup, beaucoup. C'est un gel. Sans solvant, c'est écrit sans solvant. Donc, pourquoi ? Parce que beaucoup d'artistes peintres américains peignent dehors sur le motif, font voyage. Il faut qu'ils apportent du matériel en avion et les produits à base de solvant sont interdits en avion. C'est pour ça qu'ils ont sorti un produit en l'écrivant bien dessus sans solvant pour que les artistes peintres puissent les mettre dans leur bagage de soute. Alors, parmi les autres produits que j'utilise, alors vous voyez, je n'en ai pas besoin de beaucoup. Si je ne veux pas repeindre quelque part, pour moi, mon Gamblin, et bien sûr, il faut, pour nettoyer les pinceaux, un diluant à peinture. Alors ici, au Québec, on trouve la Taltine. C'est fabriqué par Demco. C'est un diluant sans odeur à base de pétrole pour nettoyer les pinceaux. Alors oui, des fois, je vais en mélanger un peu à ma peinture pour faire ce qu'on appelle un lavis, un fond sur la toile qui va sécher par évaporation en quelques minutes lorsqu'il fait chaud. Ça sèche plus vite que le médium alkyd. C'est vraiment juste pour teinter la toile. Si vous m'avez vu faire des fonds, j'applique ça, ça coule, ça dégoline. Puis même, j'essuie avec un chiffon. Donc, c'est vraiment juste teinter un petit peu la toile. C'est tout. Ça n'est aucune épaisseur. Et là-dessus, je fais mon dessin puis je commence à peindre ma première couche avec le ou d'autres médiums à base d'alkyde. Mais donc, j'utilise aussi du diluant à peinture sans odeur. Bon, là, c'est de la Taltine, mais ça peut être aussi du Gamsol de Gamblin. Ça peut être n'importe quel diluant sans odeur qu'on va trouver dans les magasins de matériel d'artistes. Je n'utiliserai pas du tuner ou du white spirit qu'on trouve dans les magasins de bricolage parce que c'est trop agressif, c'est trop fort pour les pinceaux aussi. Puisqu'on nettoie les pinceaux avec, je préfère quelque chose qui vient de magasins de matériel d'artistes pour être certain que ça ne va pas brûler mes pinceaux. Parmi les additifs que j'utilise, regardez, nous avons un produit alkyd, un diluant, et je peux utiliser aussi bien sûr du vernis. Pour vernir mes tableaux que je peins à l'huile, j'utilise le vernis à retoucher de PBO. Pour moi, il y a d'autres marques. Pour moi, les marques, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça pourrait être de Winsor & Newton, mais PBO, c'est ce que j'utilise le plus souvent parce qu'il est facile à trouver. Et le vernis à retoucher, je l'applique sur ma toile de peinture à l'huile dès que c'est sec au toucher. J'applique une ou deux couches et voilà, c'est fini, ça va vite, c'est sec rapidement et on peut repeindre par-dessus. Et d'ailleurs, si vous utilisez du liquin, ça se peut très bien que votre peinture, à un moment donné, elle devienne comme trop lisse, un peu trop, on va dire, glissante. Et si vous voulez, continuez à peindre dessus. Si jamais ça vous arrive que vous dites, ah ben tiens, ma nouvelle peinture, elle a du mal à accrocher dessus, à ce moment-là, n'hésitez pas à appliquer une couche de vernis à retoucher ou laisser sécher 15 minutes et vous reprenez le travail par-dessus, vous allez voir, ça fonctionne bien. Mais je vous dirais quand même, je ne pense pas que ça me soit vraiment arrivé avec des médiums alkydes parce que même ils sont très glissants, la surface sèche et glissante, à partir du moment où vous ajoutez un nouveau médium alkyde dans votre nouvelle peinture, vous allez appliquer dessus, ça lui donne un petit peu plus de collant. Attention, liquine, dit bien, n'utilisez pas le liquine comme vernis. C'est vraiment très important de ne pas vernir avec ces produits-là, on ne sait pas ce que ça va faire dans le temps. Pour vernir métalbo, j'utilise aussi du vernis liquide à retoucher au pinceau, très bien. Alors, Demco fait aussi, vous voyez, c'est la même marque ici parce que ça, ça vient d'ici, du Canada. Avant, on avait une usine Demco, je ne sais pas si elle est encore, à Saint-Hubert, là, juste à côté de Montréal. Je ne sais pas si elle est encore là, mais c'est fabriqué au Canada, c'est des bons produits. Puis voilà, alors ça, par contre, ça sent fort, les vernis, vernis à retoucher, là, ça sent fort, on fait ça dehors, mais ça sèche vite aussi. Pour appliquer au pinceau, moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est un produit que je ne transporte pas avec moi, je vais vernir mes tableaux quand ils sont secs et je suis retourné à mon studio. Ça reste toujours dans le studio, il n'y a pas de problème. Pour les transports, ça sent vraiment, voilà, alors je peux avoir des petits flacons, bien entendu, aussi pour le transport. Mais là, peut-être que vous avez une petite question par rapport à la longévité des peintures lorsqu'on les utilise avec des médiums alkydes par rapport à l'huile de lin traditionnelle qui a fait ses preuves pendant des siècles. Moi, personnellement, ça fait des années que je peins avec, je n'ai jamais vu un problème de craquement sur mes peintures ou quoi que ce soit. Il est évident que des puristes vont dire, oui, mais l'huile de lin, ça a été utilisé par les grands maîtres, c'est traditionnel, moi, je n'aime pas ça les nouveautés, etc., mais moi, je me suis posé la question, si Claude Monet, dans son temps, avait eu ce produit-là, si un jour, un fabricant, à son époque à lui, avait dit, tiens, regarde, un nouveau produit pour mélanger à ta peinture, ils ont essayé l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile d'œillette, l'huile de cartam, ils ont peut-être utilisé différents produits comme ça, et un jour, si on lui avait dit, tiens, regarde, ça, c'est très bon pour ta peinture, ça va sécher plus vite, toi qui peins à la prima en extérieur, tu n'auras plus besoin d'attendre une semaine que ton tableau, il est séché pour pouvoir revenir dessus et faire une nouvelle couche. Il aurait peut-être été intéressé, c'était peut-être un homme de la modernité, surtout à cette époque-là, où il y avait des inventions qui sortaient quand même assez souvent et pas mal tous les jours. Pourquoi il aurait refusé ? D'ailleurs, les artistes peintres comme Claude Monet, Renoir, Cézanne, tout ça, ont commencé à peindre avant que le tube de peinture n'existe. Et l'arrivée du tube de peinture leur a permis de transporter leur peinture pour aller peindre dehors. Et c'est là où a commencé la peinture en extérieur, la peinture en plein air, et non plus dans les studios, dans les ateliers, grâce à l'arrivée du tube de peinture. Alors, je suppose que s'ils étaient bien contents d'avoir des tubes de peinture, ils auraient certainement été contents d'avoir du médium alkyd. Et vous voyez quand même que ce médium, qu'est-ce que ça fait pour moi dans ma vie d'artiste ? Eh bien, ça me facilite la vie, ça me simplifie la vie. Si vous êtes débutant en peinture, ça va vous simplifier aussi la vie de ne pas avoir à faire vos mesures, les calculs, le gras sur mer, et ceci, là, mettez un peu de ça dans la peinture du début jusqu'à la fin, vous ne posez plus de questions, ce n'est pas la peine. Ça se fait tout seul. Et c'est très agréable à utiliser aussi. Alors, si vous êtes d'accord qu'il faut nous faciliter la vie d'artiste, eh bien, allez-y, utilisez aussi de l'alkyde. Et d'ailleurs, si vous avez déjà utilisé de l'alkyde, j'aimerais que vous le marquiez dans les commentaires en dessous, que vous nous expliquez un petit peu comment vous avez trouvé ça. Est-ce que vous l'avez apprécié ? Est-ce que vous avez aimé ça ? Est-ce que vous l'avez adopté ? Est-ce que vous avez essayé puis abandonné et revenu ? Est-ce que vous êtes revenu à l'huile de l'in ? J'aimerais ça que vous mettiez des commentaires. J'aimerais ça un petit peu connaître ce que les autres en pensent parce que je ne le sais pas vu que vous ne me l'avez pas encore dit. Alors, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura peut-être aidé à faire un choix, peut-être un choix décisif et que vous aussi, vous allez vous mettre à peindre avec autant de facilité que moi grâce au médium alkyd. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « Ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai débuté la peinture ». Sous-titrage Société Radio-Canada